Une délégation de la Cour suprême des rois d'Afrique, conduite par son président, Sa Majesté Agamantedi Agbo dans les Trois, était en audience au cabinet du maire de la ville d'Abo-Mekalavi dans l'après-midi de ce jeudi 3 novembre 2022. Et tête au menu des échanges, la présentation de la Cour suprême des rois d'Afrique dans le siège Abo-Mekalavi et plusieurs sujets d'intérêt pour la paix. La Cour suprême des rois d'Afrique est une institution qui a en charge la gestion des rois, chefs traditionnels, chefs coutumiers, reines, princes et princesses des pays d'Afrique. L'objectif global et la mission fondamentale de la Cour suprême des rois d'Afrique sont de sensibiliser les rois, chefs traditionnels et chefs coutumiers, pour contribuer efficacement au développement des nations d'Afrique, de faire de la recherche appliquée sur les valeurs fondamentales des sociétés traditionnelles, recherche qui induit les innovations et produits de la richesse, d'assister les dirigeants des pays africains à résoudre les conflits d'ordre général, d'organiser la chefferie traditionnelle à lutter contre les violences faites à la djante féminine, à l'enfance juvénile et œuvrer pour leur épanouissement. Travailler pour le rayonnement d'un climat de paix, du dialogue social pour la sauvegarde des acquis démocratiques dans les pays africains. Promouvoir le patrimoine culturel et cultuel des pays africains. Monsieur le maire, comme vous le savez bien, la sécurité humaine crée un contexte propice au développement et là où la violence ou un risque de violence empêche d'accomplir les progrès significatifs dans l'atteinte des objectifs de développement, il est essentiel d'accroître la sécurité des personnes et des biens. C'est dans ce contexte que nous avons demandé à vous rencontrer et de s'enquérir des informations ou d'images que vous entreprenez dans ce sens aujourd'hui où l'insécurité réunit un maître sur le continent africain et le Bénin n'est pas épargné. J'ai été élu le président de la Coupe de la République d'Afrique et nous sommes en contact avec toute la cheffe internationale de l'Afrique. Si le Bénin abrite la présidence, est-ce qu'il faut que le siège soit dans un autre pays ? Ça nous sera un peu difficile pour bien travailler. Dans nos recherches, on a eu un siège à côté, dans votre commune, à Kasato ici, dans la rue Goudron Mouve. Voilà. On ne peut pas avoir un siège d'une telle institution dans votre commune sans vous mettre au parfum. C'était à cause de l'envoi de notre demande d'audience. Très enchanté par cette visite, le maire de la commune d'Abo-Mekalavi et ses collaborateurs présents se disent prêts à accompagner la Cour suprême des rois d'Afrique dans la réalisation de ses objectifs qui sont en phase avec la vision de la mairie. Vous avez apporté un message de paix que je reçois avec grande approbation. Et au nom du Conseil communal d'Abo-Mekalavi et de tous mes collaborateurs, je vous dis merci et félicitations. Merci, monsieur. Félicitations pour cette élevation. C'est la Cour suprême des rois d'Afrique et des Caraïbes. Et le siège est sur le territoire de Fufu Diaka, de Kalavi. C'est un honneur. C'est tout un honneur. Le Conseil communal fera également le déplacement. Vous venez vous voir. Nous allons échanger la civilité. Je vais faire le pote pour voir les conseils. Et je dis merci et bravo pour cette grande part que vous prenez déjà dans l'oeuvre de développement de la commune. parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Tout ce que vous avez énuméré que je viens d'entendre tout à l'heure rencontre parfaitement mon assentiment. Ça veut dire que nous sommes en phase et le développement de notre pays nous accorde à nous tous. Une fois encore, merci. Ensemble, nous venons travailler pour l'atteinte des objectifs. Vous pouvez compter sur nous, les cadres de la mairie aussi. Nous sommes déterminés. Merci. Merci.